de quoi on va parler, on va parler d'énéagramme ou des neuf profils de personnalité. Je vais vous présenter chacun de ces profils de personnalité-là. Ça va vous aider à trouver votre profil, à voir aussi… Vous allez retrouver des personnes que vous connaissez autour de vous. Vous allez voir surtout la puissance, la pertinence de cet outil qui pour moi est vraiment l'outil le plus incroyable que j'ai trouvé en termes de typologie de personnalité. Je vais vous parler un petit peu de mon histoire aussi, comment je suis arrivé à l'énéagramme et qu'est-ce que ça m'a apporté. C'est surtout ça qui est intéressant. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire là-dessus, qu'est-ce qui se cache derrière, un petit peu tout ça. Alors, pour cela, on va commencer. Je vais faire un joli petit partage d'écran. Normalement, ma tête a disparu. Plutôt, elle a été remplacée par cette jolie page sur laquelle vous avez marqué « Enéagram ». Quel est votre profil de personnalité ? Alors, avant toute chose, avant de commencer, je vais juste vous demander de fermer, de mettre votre téléphone sur vibreur, voire en mode avion, ce serait mieux, d'enlever toute source de distraction, que ce soit télé, Skype, Facebook ou autre, pour être 100% focalisé, pour être 100% focus sur ce webinaire afin que l'on puisse vraiment travailler ensemble de façon bien concrète et que vous puissiez en tirer un maximum de bénéfices. Pour tirer un maximum de bénéfices, ce que je vous recommande également, qui va vraiment vous aider, c'est de prendre un papier et un crayon. Dites-moi en commentaire si vous l'avez fait, si vous avez déjà de quoi noter, parce que du coup, ça va vous permettre de mieux assimiler. Notez ce que vous avez envie de noter, s'il y a des idées, s'il y a des phrases, s'il y a même des choses au sujet ou des idées qui vous viennent dans la tête pendant le webinaire. Le fait de faire cet exercice-là va vous permettre de mieux ancrer les choses et puis de vraiment pouvoir profiter au maximum de ce temps qui est le vôtre, qui est le nôtre, puisque donc on est ensemble en direct sur ce moment-là. Alors, avant toute chose, qu'est-ce que l'énéagramme ? La première question, c'est est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'énéagramme ? Et si oui, est-ce que vous connaissez ces neuf profils de personnalité ? Parce que oui, c'est une discipline qui est liée à neuf profilages de personnalité ou j'ai envie de dire neuf familles de personnalité. On va y revenir un petit peu plus loin et je vais vous décrire chacune d'entre elles. Et vous allez voir que finalement, vous allez vous retrouver sur certains profils et il y en a un qui va être votre profil principal. On va voir également que ce profil-là, vous allez le garder toute votre vie. Mais comment on voit comme une forme de famille, de personnalité ? Eh bien, comme toutes les familles, vous avez plusieurs personnes, vous avez plusieurs caractères à l'intérieur d'un même profil et plusieurs façons de vivre son profil. De même, vous allez comprendre au travers de votre profil-énéagramme quelles sont les difficultés que vous avez aujourd'hui. Souvent, les difficultés inconscientes qui, une fois qu'elles sont révélées au travers de votre profil, vont vous permettre de poser de la lumière sur des difficultés que vous avez eues dans votre vie ou que vous avez encore aujourd'hui et comment arranger cela. Je vais vous donner un exemple concret, moi, sur l'énéagramme. Je n'ai malheureusement pas eu la chance de connaître l'énéagramme à l'époque où j'étais jeune adulte, où j'étais à la faculté. Je faisais des crises d'angoisse de façon régulière. Même pas régulière, c'était quotidien. Du lundi au vendredi, lorsque j'étais à la fac, ça a duré un an et demi. Ça s'est prolongé un petit peu plus loin, on va dire quotidiennement un an et demi. Ça s'est prolongé au bout de quatre ans. Ça s'est vraiment arrêté. Ça a été un calvaire. Ça m'a pourri la vie, véritablement, avec des dépressions, avec tout ce qui va avec, échecs scolaires. Bref, une période très… J'appelle ça ma période noire. Ce qui est fou, c'est que lorsque j'ai découvert l'énéagramme, je me suis dit que si je l'avais su avant, j'aurais pu arriver à solutionner ces problématiques-là bien en avant. Parfois, on peut gagner… Ce n'est même pas parfois, c'est qu'on peut gagner des années et des années et des années de travail sur soi. Parce que justement, on va aller toucher quelque chose qui est en nous depuis qu'on est tout enfant, depuis qu'on est tout petit. Et ce quelque chose-là, on va justement arriver à le faire ressortir pour améliorer les choses. Voilà donc sur l'idée générale. Mais encore une fois, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Rassurez-vous. Avant toute chose, première question que je vais vous poser, est-ce que vous me connaissez ? Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous savez exactement qui je suis ? Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui sont nouveaux, je m'appelle Nico Pen. Donc, je vis de ma passion, de mon plaisir qui est d'enseigner. Enseigner tout ce qui m'a apporté, tout ce qui m'a aidé. Et la discipline qui m'a le plus aidé dans ma vie, c'est l'énéagramme. Et pour cela, il y a quelques années de ça, c'était début 2017, j'ai créé, j'ai été le fondateur de la première formation numérique francophone en énéagramme. Quand je dis première, c'est la première formation numérique qui est sortie sur le sujet. Et aujourd'hui, c'est la première dans le sens où c'est la plus connue. Et je suis très heureux d'enseigner ça. Et cette première formation, je l'ai créée non pas parce que, voilà, ça s'est amené à moi, mais plutôt parce qu'on me l'avait demandé. Je donnais à l'époque des formations en PNL, en programmation neurolinguistique. Et comme j'étais passionné d'énéagramme, comme j'avais envie de partager vraiment tout le bienfait que m'avait fait l'énéagramme, à mes élèves, je leur parlais régulièrement d'énéagramme. Et un jour, un des élèves m'a dit, mais écoute, Nico, si un jour tu fais une formation en énéagramme, nous, ça nous intéresse, on aimerait, on serait demandeur, on aimerait suivre ta formation. Et j'avais cette idée-là depuis longtemps. Et ça faisait déjà des années que je m'intéressais de façon très profonde sur l'énéagramme. Je me suis formé dans tous les sens. J'ai lu de nombreux livres. J'ai creusé. Je suis allé chercher aussi des ouvrages et même des audios très, très rares du fondateur de l'énéagramme, Claudio Narajo, qui est d'origine chilienne. Pour ceux qui me connaissent, j'ai passé quelques mois au Chili et j'y vais régulièrement. J'y repars bientôt. Et donc, voilà. C'est de là que j'ai connu l'énéagramme. Alors, l'énéagramme va nous donner une réponse à une difficulté. majeure que l'on a toutes et tous, c'est comment savoir qui l'on est. Et au-delà de ça, puisque c'est bien joli de savoir qui l'on est, ça permet de poser le cursure, de savoir d'avoir une boussole, de savoir à quel endroit on se trouve dans notre vie, où est-ce que l'on doit aller. Mais aussi au-delà de ça, la question d'apprendre à savoir qui l'on est, c'est aussi une question qui va nous permettre de répondre à de nombreuses difficultés dans notre vie. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous avez des communications difficiles avec certaines personnes, si aujourd'hui, vous avez des émotions que vous avez du mal à contrôler, si aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle le fameux « c'est plus fort que moi », vous savez, vous faites des choses, vous agissez, vous dites des choses malgré vous. Et après coup, vous regrettez ce que vous avez fait. Et vous avez beau essayer de savoir ce qui ne va pas, vous reproduisez sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, ce même schéma. Pour arriver à changer, à solutionner ces difficultés-là, ces grosses difficultés qui nous pourrissent la vie, disons-le telles qu'elles sont, disons les choses telles qu'elles sont, il est important de prendre du recul, de pouvoir observer ce mode de fonctionnement. C'est ce que permet de faire des psys, des bons psys, parce qu'il y a de tout. C'est ce que permet de faire quelques thérapeutes. Mais soit, quand on veut évoluer sur soi, soi-même, sans forcément faire appel à un tel, un tel, sans forcément dépenser des milieux d'euros en thérapie pendant 5, 10 ans ou autre, il y a des solutions plus simples. Je vous donne un exemple concret. J'ai une personne très proche de mon entourage qui a fait 10 ans de thérapie. Et au bout des 10 ans de thérapie, elle était pire qu'avant de faire cette thérapie-là. Et ce qui est terrible, c'est que ces 10 ans d'analyse ne lui ont pas montré quelque chose qui était lié profondément à son profil énagrame et qui a fait qu'au bout de 10 ans, elle s'est retrouvée pire qu'elle était. Si elle avait compris ce mode de fonctionnement-là, si elle savait, eh bien, elle aurait pu changer les choses plus facilement. Au lieu de partir dans un cercle vicieux qui l'amenaient à être de pire à pire. Donc, c'est ça aussi. C'est arriver à mettre un regard sur soi et arriver à voir les choses d'une façon plus saine. Est-ce que ça va ? Est-ce que c'est clair pour vous à ce stade ? Et plus encore, est-ce que, ce que je suis en train de vous dire ici, vous parlez ? Si oui, donc, question, comment faire pour prendre du recul sur soi ? Alors, je vois vos retours. Je vous en remercie. Je ne sais pas si vous voyez les retours de chacun et chacune. Donc, pour cette réponse-là, pour arriver à trouver ça, eh bien, on va trouver la réponse. Et la réponse, elle se trouve, en fait, elle se trouvait là déjà depuis très longtemps. pas depuis des décennies, pas depuis des siècles, mais depuis des millénaires. Et on l'a retrouvée tout particulièrement il y a environ 2600 ans en arrière, peut-être même bien avant, mais c'est sûr que 2600 ans en arrière, on l'a retrouvée. Imaginez que vous êtes en Grèce. Nous nous retrouvons à l'époque de la Grèce antique et vous savez ces magnifiques temples que l'on peut voir. Là, vous êtes devant l'un des temples. Vous êtes à Delphes, en haut d'une colline, comme on peut le voir sur la photo, et vous êtes en train d'observer l'un de ces temples. Ce temple est étudié au dieu Apollon. Vous regardez les colonnades de ce temple, vous admirez l'architecture, la beauté de ce temple et en levant votre regard, vous observez sur le juste à l'entrée du temple une inscription, une lettre d'or. Une inscription qui peut sembler un peu mystérieuse. Cette inscription, vous l'avez ici, elle signifie Gnotisiot. Gnotisiot. Qu'est-ce que cela peut bien dire ? Et en fait, à la porte de ce temple se trouve la réponse à de nombreuses questions que l'on se pose dans notre vie. Des questions, non pas des questions de surface, mais des questions profondes. Gnotisiot. qui est sur les portes du temple de Delft veut tout simplement dire connais-toi toi-même. Si vous posez la question de comment changer les choses, comment améliorer votre vie, comment vous sentir mieux avec vous-même, comment vous sentir mieux avec les autres, eh bien, vous avez la réponse ici. Le précepte est là. Connais-toi toi-même. Ce précepte-là, on le retrouve à plusieurs reprises dans les œuvres d'un grand philosophe. Son nom est Platon et on retrouve ça. Et c'est même au cœur de sa philosophie. Il n'est pas le seul. On va le retrouver dans d'autres textes comme par exemple Sun Tzu à la même époque dans un lieu complètement à l'opposé historiquement et géographiquement du monde. Il disait connais-toi toi-même et connais ton ennemi et en sans bataille tu n'auras que des victoires. Et on a également vu, vous avez peut-être vu, alors dites-moi si vous avez déjà croisé cette phrase-là, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase ? Est-ce que vous l'avez déjà lu sur une publication Facebook ou sur Internet ou autre ? Cette phrase, je la trouve géniale parce qu'elle va plus loin que seulement de dire connais-toi toi-même, apprends à te connaître. Elle veut dire aussi que si tu apprends à te connaître et plus tu apprends à te connaître, plus tu rentreras en connexion avec quelque chose de plus grand que toi. En d'autres termes, l'univers, les dieux, quel que soit le nom que l'on va poser derrière. C'est quand même assez puissant, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce qui est malheureux, c'est qu'avec les citations que l'on voit souvent sur Internet, on perd le sens profond des choses parce qu'on voit trop de citations et on oublie de poser un regard plus profond sur ces six phrases-là. L'énéagramme est vraiment un lien avec cette phrase du connaît-toi-toi-même. C'est un outil qui va être incroyable pour apprendre à vous connaître. L'énéagramme, qu'est-ce que c'est ? Vous avez probablement vu cette figure. C'est une figure qui est composée de neuf points entourés d'un cercle. Donc, neuf points pour hénéa. Hénéa, neuf et points grammes. On retrouve cette figure-là. Sur cette figure, qui ne peut pas sembler un peu bizarre, qui porte tout son sens lorsqu'on regarde plus en détail, on ne va pas parler plus en détail de l'explication des différents points qui sont reliés. On en parlera plus tard pour ceux qui, par exemple, suivront le technicien hénéagramme avec moi. Sur cette figure, vous retrouverez chacun des différents profils hénéagrammes du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez neuf profils de personnalité. Chacun de ces profils va avoir des caractéristiques particulières. En d'autres termes, chacun des profils va correspondre à une famille de personnalités. À quel moment naît votre profil hénéagramme ? Il va arriver très tôt dans votre infance. C'est pour ça qu'on parle d'une strate très profonde de votre personnalité. à tel point qu'elle est inconsciente. Généralement, à l'âge de 5 à 7 ans, votre profil hénéagramme, il apparaît. Il est déjà présent. Ça ne veut pas dire qu'il arrive à ce moment-là. Ça veut dire qu'il est déjà manifesté. Il se produit bien plus tôt dans l'enfance. Ce profil va vous amener des besoins, des façons de voir le monde. certains vont plus vibrer émotionnellement, d'autres vont plus être focalisés sur le mental, d'autres vont être plus dans l'action. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous constatez justement que lorsque vous échangez avec différentes personnes, vous vous rendez compte qu'on est tous dans un même monde, on est tous dans un même univers et pourtant, on pense et on fonctionne totalement différemment les uns des autres ? Ça paraît trivial quand je le dis là, mais l'énéagramme explique cette différence. Mieux encore, l'énéagramme nous permet de communiquer au travers de ces différences. Ça, ça va être un point fort. Alors, la question maintenant, c'est quels sont les neuf types de personnalités inconscients puisqu'on est un inconscient. En d'autres termes, quels sont les neuf types d'énéagrammes ? Mais avant de répondre à cette question, je vais vous poser une question somme toute bête. Est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous voulez que je vous donne, que je vous explique, que je vous détaille, les neuf types de personnalités ? À ce moment-là, si ça ne vous intéresse pas, on arrête ici. Si ça vous intéresse, on continue. Alors, je vois déjà les retours, les prochains retours. Yes, oui, merci à toutes et à tous pour mon retour. On va donc attaquer et comme on va faire dans la logique des choses, on va attaquer par le profil numéro 1. Alors, à ce stade, vous allez maintenant parler de numéros et non pas de termes, de mots pour associer au profil. Alors ça, j'en parle justement sur mon livre sur l'énéagramme qui va sortir dans quelques temps. J'ai été contacté par un éditeur pour écrire un livre sur le sujet et c'est un point qui est fondamental parce que parfois, on va trouver des informations sur l'énéagramme et malheureusement, malheureusement, c'est vraiment mon plus grand combat et ma plus, comment dire, ma plus grande tristesse, le point auquel je suis le plus désespéré, c'est qu'on trouve de tout et absolument n'importe quoi sur l'énéagramme et notamment le fait de mettre un nom à un profil. Par exemple, sur le profil 1 que je vais vous présenter là, on va parler du perfectionniste. Or, le problème de dire un mot, c'est que chacun va y attribuer sa définition et les mots, surtout quand c'est des mots qui sont liés à notre identité, ce sont des mots qui sont très chargés émotionnellement et chacun va y mettre sa propre définition qui ne sera pas forcément juste et qui ne sera pas forcément adaptée. Qui plus est, dites à un qu'il est perfectionniste et il vous traitera de fou. Là-même, on se rend compte que les noms n'ont même pas de sens pour certaines personnes qui sont liées à chacun des profils. Ceci étant dit, commençons par le 1. Le point de base, avant de commencer justement par le 1 mais pour vous expliquer le 1, c'est que chaque profil va être relié à différentes choses et l'une d'entre elles, ça va être sa peur de base. C'est-à-dire que c'est à partir de là que va découler tous nos modes de fonctionnement vis-à-vis du mode. Là, je vous ai listé les 9 peurs. Être mauvais, corrompu pour le 1, être indigne d'amour pour le 2, être sans valeur, ne pas avoir d'importance, être sans ressources, être sans soutien et ainsi de suite. Vous allez vous reconnaître forcément sur certaines de ces peurs. C'est normal. Le profil, lui, va être sur une peur de base, une peur fondamentale, une peur très forte qui va être d'ordre viscéral. Commençons par le profil numéro 1. Le type 1, sa peur de base, c'est d'être mauvais, d'être corrompu. En d'autres termes, il va faire en sorte de bien faire les choses, d'être dans la justesse, d'être dans la droiture. La droiture, c'est un mot clé pour le 1. Si on lui dit qu'il faut qu'il fasse comme ça, il fera comme ça. Mais vraiment parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Ce sont des personnes qui vont être très à l'écoute des lois, des règles et aussi ils vont être un lien avec ce qu'on appelle une émotion de colère. C'est-à-dire que leur peur de base d'être mauvais et corrompu est liée à cette idée que lorsque je fais quelque chose de mal, par exemple, je fais tomber un verre, autour de moi, les personnes vont se mettre en colère vis-à-vis de moi. Moi, petit enfant, prenez les types énéagrammes avec vraiment la vue aussi bien de l'adulte mais surtout de l'enfant. Si je fais des bêtises, que je veuille ou pas, je peux mettre mes parents en colère, je peux mettre mes professeurs en colère, je peux mettre mes amis en colère. Donc, il faut que je fasse bien les choses. Je vais éviter d'être mauvais, d'être corrompu. Donc, le type 1 va également éviter la colère. Ça, ça va être un mot-clé pour l'un. Sauf que, c'est là que ça devient intéressant. Le type 1 va éviter la colère mais en même temps, il va se rendre compte que lui qui est intègre, lui qui fait bien les choses, lui qui veille toujours à faire en sorte que tout soit respecté, lui qui va mettre beaucoup, beaucoup d'efforts à bien faire les choses, il va se rendre compte que finalement, ce n'est pas le cas de tout le monde et que certaines personnes vont faire des erreurs, que certaines personnes vont volontairement faire des erreurs ou ne pas respecter des règles. Et ça, ça va le mettre en colère. Ça va l'énerver profondément. Sauf que, lui, il cherche à par-dessus tout à éviter la colère. Alors, comment faire quand on a cet agacement à l'intérieur de soi, cet agacement vis-à-vis des autres qui ne font pas bien les choses, cet agacement aussi vis-à-vis de soi parce que malheureusement, personne n'est parfait. C'est pour ça que je vous disais le type 1 ne se verra pas parfait parce qu'il voit toutes les erreurs, il voit toutes les choses mauvaises qu'il fait. Et donc, du coup, il va se mettre en colère vis-à-vis de lui-même mais il ne va pas la manifester. Donc, c'est une forme d'agacement qui va être toujours à la limite de l'explosion de colère mais toujours maîtrisée. Et ça, c'est le 1. et du coup, il va mettre toute son énergie vers ce qu'on appelle le perfectionnisme. Et ça, donc ça, il fait très jeune et il va le développer au fur et à mesure de sa vie. Gardez un point important, on ne change pas de profil enéagramme, on évolue sur son profil. et il va avoir une vision du monde, une croyance générale, c'est que le monde est imparfait, il faut l'améliorer. Le monde est imparfait, il faut l'améliorer. Alors, peut-être que le 1 vous parle, peut-être que vous avez des personnes dans votre entourage qui correspondent à ce profil. Pour vous aider à mieux le voir, voici quelques exemples de personnages célèbres, fiction et de réalité. vraiment désintégrés, on appelle ça désintégrés quand les personnes sont vraiment dans les compulsions extrêmes d'un profil, nous avons Margaret Thatcher, nous avons le pape Jean-Paul II. Nous avons des personnages de fiction qui sont très caricaturaux du type 1. Par exemple, Lisa Simpson dans la série Simpson, Mary Poppins et un personnage qui est vraiment dans ce j'essaye de me contrôler au maximum jusqu'au moment du fameux libéré des livrets que je ne vous chanterai pas. Elsa de la Reine des Neiges. On a aussi Nelson Mandela qui est une magnifique évolution du 1 qui était beaucoup dans la colère, beaucoup dans la revendication jeune et qui après a réussi à dépasser et à magnifier le profil 1 jusqu'au point qu'on connaît. Et le couple royal du prince j'ai perdu le nom du prince c'est Paris c'est son grand frère du prince William et de Kate et bien eux aussi sont tous les deux un type 1. On le voit d'ailleurs, ils sont toujours à bien faire les choses comme il faut comment on atteint 2 ni plus ni moins juste dans la justesse. Est-ce que le 1 vous parle ? Alors, si le 1 ne vous parle pas, peut-être que le 2 va vous parler. Alors, le 2, on est sur une autre gamme d'énergie, on est sur une autre gamme de peur. Ce n'est pas le fait de bien ou mal faire qui va être le focus du 2, c'est de ne pas être aimé. À d'autres termes, d'être indigne d'amour. Alors, on a tous peur de ne pas être aimé. Mais sur le 2, ça va être très fort. Et de cette peur d'être indigne d'amour, le 2 va développer un mode de fonctionnement qui va être si j'aide les autres, je vais recevoir de l'amour à un retour. Si je flatte les autres, je vais recevoir de l'amour à un retour. Si je séduis les autres, je vais recevoir de l'amour à un retour. Si j'apporte mon attention aux autres, vous avez compris la suite, je vais recevoir de l'amour à un retour. Donc, ils vont tout faire. Le type 2 va être très focalisé sur les besoins des autres et pouvoir répondre au maximum aux besoins des autres. De là, ça va leur amener une compulsion émotionnelle qui va être l'orgueil. L'orgueil, dans le sens où ils vont avoir une certaine orgueil, une certaine fierté à aider les uns les autres. Qu'est-ce que vous feriez sans moi ? Comment vous ressortirez-vous sans moi ? Je suis fier parce que je connais un tel et un tel. Je suis fier parce que j'ai aidé un tel, un tel et un tel. C'est un orgueil qui va ressortir, qui va amener une espèce de vision un peu biaisée de la réalité. Mais cet orgueil-là va être la conséquence de ce manque d'amour qui va être comblé par le fait d'apporter aux autres. J'apporte aux autres, je donne aux autres, donc je mérite un retour et je suis fier de ce que je fais pour les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette fierté de ce que le 2 fait pour les autres, en fait, il fait pour lui, pour recevoir lui de l'amour. Certains excès du 2 peuvent amener jusqu'à de l'ingérence, par exemple, ou de faire les choses alors que l'autre ne va pas demander l'aide. La vision du monde du 2, c'est le monde ne me donne pas d'amour si je n'en donne pas. C'est ça qui est malheureux, c'est que chacun des profils va être sur une difficulté. Sur le 1, par exemple, la difficulté du 1, c'est que la rigidité et cet agacement, cette colère intérieure, ça va finir par les bouffer. Quelqu'un qui est en type 1 n'a pas du mal à être heureux de cette condition-là, de bien faire les choses et de voir que les autres sont laissés à aller ou de voir ses propres erreurs. On va apprendre au 1 à relâcher ça et le 2, on va lui apprendre à s'aimer lui-même. On va l'aider à dépasser ça, à dépasser cette peur du manque d'amour. Parmi les deux célèbres, on va retrouver différentes gammes d'énergie. On va retrouver certains d'eux qui vont être plus séducteurs comme la séduction homme-femme, comme Casanova, Brigitte Bardot, ou Madonna, par exemple. On va avoir d'autres deux qui vont être plus sur une séduction, par exemple, de l'enfant qui va demander l'amour du parrain ou une séduction, un amour qui va être une séduction une séduction qui va être une séduction qui va être On va avoir des personnages qui sont intéressants. Vous savez, par exemple, Cendrillon. Cendrillon qui est la personnification du type de, d'un point de vue, on va dire, dans un autre univers, vous avez, par exemple, dans Toy Story. Dans Toy Story, le personnage de Woody, il recherche toujours, je ne sais pas si vous avez vu Toy Story ou pas, mais il recherche toujours à être aimé par l'enfant à qui il appartient. Il va tout faire pour récupérer l'amour de l'enfant qui appartient. Il va tout faire et c'est une mission, une mission très forte pour lui. On a également dans le don du deux et le sacrifice du deux, on retrouve Mère Thérésa. On retrouve d'autres deux comme par exemple Pascal Obispo et bien d'autres. C'est vraiment pour vous donner un peu une gamme d'idées. On peut voir sur certains personnages comme par exemple sur le personnage de Maria Carré, cette touche d'orgueil qui est présente au travers du deux. Sur le trois, on est sur un autre type de peur. C'est la peur de ne pas avoir de valeur. Le trois, c'est-à-dire j'ai peur de ne rien valoir. Mais genre, je ne vaux rien par rapport aux autres. Je ne vaux rien aux yeux de l'autre. C'est pour ça que le trois peut parfois être compétitif. Ce n'est pas le seul qui va être compétitif mais il va y avoir ce côté de comparaison à l'autre. Je vais tout faire pour montrer que j'ai de la valeur vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres. Ça peut se matérialiser dans plein domaine de vie, dans la vie professionnelle. D'ailleurs, on va avoir beaucoup de performeurs, vous allez voir dans les exemples de type 3, dans la vie perso et autres. La compulsion émotionnelle du 3, à ne pas confondre avec la compulsion émotionnelle du 2, c'est ce qu'on appelle la vanité. La vanité ou vaine de gloire. Alors, quelle est la différence entre l'orgueil et la vanité ? C'est super intéressant. L'orgueil du 2, ça vient de l'intérieur. C'est le 2 qui est fier de dire qu'il est des autres. Il en est intimement convaincu de sa valeur, donc de cette fierté-là. C'est à l'intérieur de lui. Il ne peut pas s'empêcher de le dire aux autres, mais le 2 ne cherche à prouver absolument rien. En revanche, le 3, lui, il n'a pas confiance à lui, à l'intérieur de lui. N'oubliez pas qu'il a peur d'être sans valeur. Et donc, il va donner le change et donner une version de lui plus belle, plus édulcorée, plus glorifiante, afin d'être appréciée par l'autre. C'est ce qu'on appelle la vanité avec le terme initial d'où provient vanité, vaine gloire. J'essaye vainement de montrer ma gloire. Et c'est ça qui peut amener au 3 à jouer un masque, jouer un rôle et à mentir, à faire preuve de fausseté, à arranger un petit peu la réalité pour être plus valorisé. Le besoin du 3, le plus fort, c'est d'être valorisé par les autres. Ce n'est pas d'être dans la vérité. Et donc, ça va être une des grosses difficultés du 3. Et à trop vouloir plaire aux autres, à trop vouloir avoir de la valeur vis-à-vis des autres, le 3 va se perdre lui-même au point de perdre sa propre identité. Qui suis-je au-delà du regard des autres ? Et la vision du monde du type 3, c'est que le monde valorise ceux qui réussissent et qui ont des résultats. Alors, sur le type 3, vous allez voir, je ne l'ai pas mis ici, mais vous avez le cycliste américain, donc je viens de perdre à l'instant le nom et donc, vous allez m'aider à retrouver qui est Lance Armstrong. Lance Armstrong, typiquement, c'est le 3 qui, justement, qui s'est fait choper, qui a menti et qui a tout fait pour être le meilleur, le performeur. Vous allez retrouver certains sportifs, pas tous les sportifs, bien évidemment. Tout profil peut être un ultra sportif. Tout profil peut réussir une vie sociale, personnelle, émotionnelle, sentimentale, familiale et autres, à la condition de bosser sur son profil. Alors, je vois Novak Djokovic, c'est vrai que ça pourrait être également un type 3. Ça y ressemblera. Je ne connais pas suffisamment, mais c'est possible. Vous avez donc dans les types 3, vous avez Tiger Woods qui est typiquement dans ce côté type 3. Vous avez un film qui est juste génial en type 3 qui est Arrête-moi si tu peux où justement, on voit le personnage de Frank Abagnale qui est justement lié à une histoire vraie qui change d'identité de façon régulière et qui est poursuivi par Tom Kingston. Le personnage de Leonardo DiCaprio est juste un très, très bel exemple pour bien comprendre le type 3. Du moins, dans son côté le plus perturbé. le plus malsain, on va dire. Vous avez Thomas Edison aussi qui a un peu trafiqué ses résultats même s'il a été un grand génie. Vous avez la chanteuse Jennifer. Vous avez Tom Cruise aussi. D'ailleurs, son personnage, les personnages que vous avez du film Top Gun sont très dans le type 3. Pas très guruel aussi dans le type 3. Arnold Schwarzenegger, c'est intéressant parce qu'on le voit, il a réussi dans la musculation, il a toujours été dans la performance pour être Monsieur Muscle, Monsieur Univers, pour être un des plus grands acteurs d'Hollywood, pour être le gouverneur de Californie. À chaque fois, c'est des profils où ils vont se fixer les objectifs, ils vont tout faire pour y arriver. Je ne sais pas si je l'ai cité, vous avez également le rappeur Boopa. Dans les milieux sportifs, les milieux entrepreneuriaux, vous allez retrouver beaucoup de type 3. Vous verrez aussi les types 7 et 8, on en retrouvera beaucoup. Ça ne veut pas dire que les autres profils ne sont pas présents, mais on va dire de façon proportionnelle, on en retrouvera un petit peu plus. Est-ce que ça va ? Là, nous avons vu trois profils. Est-ce que ça va ? Est-ce que c'est assez clair pour vous ? Est-ce que vous êtes OK pour qu'on continue sur le type 4 qui va être sur une autre énergie ? Alors, oui, on est parti pour le 4. Super clair et intéressant. Merci à vous. Merci pour vos retours. Alors, le 4. Sur le 4, on est sur une autre énergie. On est sur une énergie très différente. On a le 2 qui a un profil très émotionnel mais focalisé sur les autres. On a un type qui est le 3 qui va être paradoxal, va utiliser les émotions pour savoir à quelle valeur il doit se donner vis-à-vis des autres, mais en même temps se couper de ses émotions. Et on a le 4 qui va être à fond dans ses émotions au point de se perdre dans ses émotions et voir dans des émotions très désagréables comme par exemple la tristesse, la peur, la colère ou autre. Mais tout particulièrement la tristesse et cette notion un petit peu ancienne, ce mot ancien qu'on appelait la mélancolie. Alors, d'ailleurs, c'était des auteurs du 18e ou 19e siècle qui parlaient du mot mélancolie et c'était probablement des types 4. Baudelaire en fait partie. Alors, la peur de base du 4, c'est la peur ou la non reconnaissance de son identité. Là, on est vraiment dans le cœur de l'identité. Ce n'est pas est-ce que j'ai de la valeur vis-à-vis des autres ? Non. C'est mon identité profonde à moi. Ce n'est pas une question de valeur. C'est une question de est-ce que on reconnaît mon identité ? j'existe ? Est-ce que j'existe aux yeux des autres ? Est-ce que je suis lié ? Est-ce que je suis un lien aux autres ? Donc, tout va être là. Et ça va amener un focus très fort sur les émotions du cadre. Le cadre va être un profil très émotionnel. Ces émotions vont l'aider à amener à son identité. Et aussi, au-delà de ça, un mot qui est très important sur le cadre, qui va rechercher à l'intérieur de lui et qui va rechercher aussi dans ses relations, notez bien ce mot, c'est authenticité. L'authenticité. Ça, c'est un mot-clé pour le type 4. Et comme le cadre va être focalisé très fortement sur ses émotions, eh bien, il va se rencontrer de, en termes d'identité et en termes d'être, de ce qui lui manque. Je regarde mes émotions. Si j'ai une émotion de tristesse, c'est parce qu'il me manque quelque chose. Qu'est-ce qui me manque ? Le mot manque aussi est très fort, ce 4. Donc, ils vont voir ce qu'ils avaient et qu'ils n'avaient plus, ce qu'ils ont, ce qu'ils aimeraient avoir mais qu'ils n'ont pas ou ce que les autres ont et qu'ils n'ont pas. Que l'on soit clair, je ne parle pas de jalousie. Les 4 ne vont pas forcément être jaloux. Certains le sauront, d'autres non. Certains autres profils seront jaloux. Le 4, c'est l'envie. J'envie ce que je n'ai pas. Est-ce que c'est clair ? Notez bien ça. J'envie ce que je n'ai pas. Et l'orientation mentale qu'on va être plongé dans les émotions et dans le manque, cette notion de manque, c'est la mélancolie, la tristesse. Parce que je n'arrive pas à avoir cette connexion aux autres et parce qu'il me manque quelque chose. C'est une notion de manque. Et la vision du monde du 4 qui est très liée à une notion de connexion au tout, voire même de spiritualité pour certains 4, c'est les êtres humains souffrent de ne plus être reliés au reste du monde. Voilà. Donc, Jean-Marie nous dit je confia. Donc, j'imagine, Jean-Marie, que tu es un type 4. Alors, à 4, on va retrouver une sensibilité très forte, voire une fibre artistique pour certains d'entre eux. Des exams concrets, donc je vous ai parlé de Baudelaire, mais on va retrouver beaucoup de peintres, d'auteurs. Alors, ça ne veut pas dire que tous les 4 vont faire de la peinture, des poèmes ou de la musique, mais on va retrouver cette sensibilité artistique très forte. On va avoir par exemple Tim Burton, Johnny Depp, d'ailleurs, plein de personnes de Johnny Depp sont très type 4, notamment par exemple Édouard Romain d'Argent qui est un bel exemple de ce qu'on pourrait voir au cinéma de type 4. Amélie Notombe aussi avec son côté un peu original dans sa façon d'être. On peut le voir aussi sur certains 4 sur leurs habits. On a Edith Piaf, on a Marion Cotillard aussi où on ressent cette sensibilité, surtout quand vous écoutez ses interviews, qui est une excellente actrice aussi au-delà de ça. Salvatore Dali qui est dans le côté… Alors, en type 4, vous avez des 4 qui sont plutôt réservés, plutôt timides, plutôt introvertis. Vous avez d'autres types 4 qui sont plus extravertis, exubérants. C'est un peu plus rare, mais vous en avez. Et Dali représente ça. Vous avez Van Gogh aussi dont la vie a été un petit peu une tragédie et qui était beaucoup dans cette expression émotionnelle. Et vous avez Steve Jobs qui, là, on n'est plus sur le domaine de l'informatique, mais qui est vraiment dans cette sensibilité à la beauté et à ses notions d'authenticité et de différence. Le 4 va être toujours focalisé sur me différencier. Et d'ailleurs, un des slogans qu'avait Apple à une époque, c'était « Think different ». C'est différemment. Quoi de plus 4 comme un slogan que celui-ci ? Je ne sais pas si Steve Jobs l'a inventé ou si c'est quelqu'un d'autre de son équipe, mais en tout cas, on sent l'ADN du personnage. Voilà pour le type 4 que vous allez retrouver sur pas mal de choses. Alors là, ici, on pourrait se dire est-ce que tous les acteurs sont de type 4 ? On a vu que non puisqu'on a vu des Tom Cruise, par exemple, dans le type 3 et autres. Et surtout, est-ce que tous les artistes sont des type 4 ? Vous allez voir que non. Loin de là, parce que sur un profil qui semble ne pas être artistique de prime abord, qui est le type 8, on va y revenir après, on va retrouver des personnes comme Pablo Picasso ou Eric Cantona qui est peintre en plus d'être footballeur, d'être ex-footballeur et de bien d'autres choses. Mais ça, on va y revenir. Avant d'autres choses, il faut prendre un petit temps de recul. Oui, un petit temps de recul et d'observation. parce que nous sommes sur le type 5. Et le type 5, ces peurs sont d'être sans ressources et incapables. Incapables de pouvoir s'assurer à l'instant et d'autre, de ne pas avoir les ressources nécessaires pour survivre. On est dans le mot de survivre parce que rappelez-vous que ce sont les peurs de base, ce sont les peurs très fortes, très viscérales, survivre dans ce mot. Sur le 5, on n'est plus dans l'émotionnel comme on l'avait vu notamment sur le 2 et le 4. On n'est pas dans la colère comme on l'a vu sur le 1. Sur le 5, on n'est plus sur une approche plus mentale. D'ailleurs, vous allez voir les profils 5, 6 et 7. Il y a des profils beaucoup plus mentales. Le 5 qui a peur d'être sans ressources, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va collecter. Il va collecter les ressources. Mais les ressources, ça peut être tout. Ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être leur énergie, ça peut être les informations, ça va être aussi le collecte d'informations. En gros, ils vont nourrir une forme d'avarice qui est de collecter, de faire très attention à leurs ressources. Est-ce que ça veut dire que le 5, là aussi pour reprendre l'envie du 4 qui n'est pas jalousie, est-ce que ça veut dire que les 5 vont être pingres ? Pas forcément. Ils peuvent être très généreux avec leur famille, avec leurs proches. Seulement, ils vont, leur temps, leur énergie, leur argent, vont être des choses très, très précieuses. Et du coup, pour éviter d'être bouffés par ce monde, ils vont faire preuve de détachement. Et détachement, c'est un détachement d'un point de vue, on va dire, plus au niveau du moi lui-même, mais même physiquement. Ils vont prendre du recul sur les choses. Ils vont observer beaucoup plus. Ils vont préserver leur espace vital. Donc, il va y avoir ce détachement. Et même un détachement, une déconnexion à leurs émotions qui sont pourtant là et très présentes, ils vont avoir tendance à se déconnecter et à être beaucoup ici, sur la tête. La vision du monde du 5, c'est le monde est intrusible. Il faut le comprendre pour se protéger. Notez ce mot-clé, comprendre. Le 5 a besoin de comprendre les choses pour s'en protéger. Le 5 a besoin de comprendre pour se protéger. Un type 5, on va avoir des… On va retrouver… Alors là, effectivement, on retrouve un peu plus du milieu scientifique, mais on va avoir des personnes qui vont être plus dans le recul, dans l'observation, dans la compréhension. On a Nikola Tesla, par exemple. Albert Einstein aussi qui est un très bon exemple de 5, qui d'ailleurs, sur ses écrits, disait qu'il avait besoin de temps libre, de recul. Tesla aussi, qui a un petit côté 4, un peu excentrique, mais qui était quand même très 5, très refermé sur les mêmes. Facebook, Mark Zuckerberg est l'exemple type du 5 qui recueille des informations sur tout et sur tout le monde et qui ne poste jamais rien sur Facebook. C'est lui qui est derrière. Donc ça, c'est très très 5. Le personnage de Sherlock Holmes, dans la série Sherlock Holmes, parce que le personnage de Sherlock Holmes peut varier en fonction des… on va dire des adaptations, même du livre de Conan Doyle. et dans ces adaptations, on va trouver. Marie Curie aussi, on leur a trouvé un 5. Agatha Christie, on a Warren Buffett. Ce sont des personnes qui sont plus en recul, vous voyez, qui sont un peu plus discrètes et plus dans l'observation. Voilà donc pour le 5. Maintenant, on va aller sur un monde plein de menaces, plein de dangers avec le type 6. Le type 6, sa peur de base, c'est d'être sans soutien. J'ai peur de ne pas avoir de soutien, de ne pas être soutenu par mes proches, par ma famille, par mes amis, par mon entourage. Même, de ne pas pouvoir assurer moi-même ma survie. Comment je vais faire si je n'ai pas de soutien ? Donc le 6, c'est vraiment dans cette peur constante. Le mot clé du 6, notez-le, c'est la peur. C'est même la peur de la peur. La peur va être un ennemi comme un allié. Donc la compulsion émotionnelle, ça va être le 6. Donc comme il a peur d'être sans soutien, eh bien il va imaginer toujours les scénarios des pires des pires. Il va toujours être dans une projection du futur. Qu'est-ce qui va se passer si je ne peux pas compter sur un tel ou un tel ? Qu'est-ce qui va se passer si je ne peux pas compter sur moi ? Qu'est-ce qui va se passer si un tel va me laisser tomber ? Alors, c'est hyper anxiogène pour le 6. Mais ça va l'aider aussi à se préparer à des situations terribles. Donc c'est ça qui est terrible. D'ailleurs, tous les profils, comme vous le voyez, ils ont des challenges émotionnels très forts. Le 4, avec cette tendance à aller dans la tristesse, dans les émotions sombres, dures, de sentir toujours une sensation de manque. Le 5, avec la peur de ne pas pouvoir assurer ses ressources, d'être toujours dans l'observation, de sentir qu'on lui bouffe son énergie. Et le 6, dans cette peur, dans cette veille consciente et constante. Et du coup, ça va lui amener une orientation mentale qui va douter. Il va être toujours dans le doute et dans la suspicion. Dans la méfiance, il faut dire le mot méfiance. Puisque le 6, c'est un déficit de confiance. Et ça peut aller même sur des gens très proches. Et son mot-clé, c'est le moins démenaçant, il faut être vigilant et se méfier. Et pour se faire comme il est dans la peur, il va avoir deux modes de fonctionnement très paradoxaux. On va trouver certains 6 qui vont être plus dans l'un, d'autres 6 plus dans l'autre. Mais on va dire que tous les 6 sont les deux modes de fonctionnement. Ça va être un mode de fonctionnement phobique et contrephobique. Le mode de fonctionnement phobique, c'est j'ai peur, je vais faire comme le petit lapin, je vais fuir le danger au maximum et me cacher dans le terrain. Donc, fuite maximale de la peur. Une autre réaction instinctive vis-à-vis de la peur que l'on a, c'est l'attaque. J'ai peur, donc j'attaque. Et ça va être des 6 qui vont être beaucoup plus agressifs, qui vont même avoir une appétence pour des sports dangereux ou des sports extrêmes ou pour des situations à risque. Si je me confronte à ma peur, je vais la dépasser. Mais, c'est quand même assez dangereux. On va avoir ces deux réactions qui font que souvent les 6 sont des profils un peu imprévisibles. On peut les avoir tout gentils, tout doux et à un moment donné, on peut les retrouver agressifs. En termes de célébrité 6, alors moi, j'aime bien, je ne sais pas si ce n'est pas forcément la génération d'intérêt de tout le monde, mais j'aime bien le rappeur Eminem qui a chanté des chansons comme par exemple I'm not afraid. Donc, dans les chansons d'Eminem, du rappeur, on trouve des notions, des relations à la peur. Nous avons Ben Stee, on le voit souvent un petit peu flippé, un petit peu stressé. Alors, en contrephobique, nous avons Mike Tyson. Mike Tyson, on pourrait se dire que c'est le gros dur, la grosse brute. Il pourrait nous faire penser au profil 8 dont je vais vous parler juste après. Eh bien non, en fait, quand on l'écoute dans les interviews, il est super flippé. Et dans un match de boxe, quand il faisait la boxe, il était combattant, il se combattait pour masquer sa peur. Le 6, c'est un profil très mental, très dans la réflexion, très dans les jeux de mots. Et justement, pour combler sa peur, on a Fabrice Luchini que moi j'adore comme acteur et comme personnage. On le voit sur les plateaux de télé, il se régale et il déstabilise son auditoire par des jeux de mots, par différentes choses pour justement combler sa peur. Le personnage de Batman aussi qui se méfie de tout, de tout le monde qui est dans la peur. Vous avez Gandhi par exemple en profil 6. Étrangement, c'est ça qui est intéressant avec l'énéagramme, c'est que souvent on se met sur l'apparence et les apparences sont parfois trompeuses. Vous avez Marilyn Monroe que l'on pourrait voir avec son côté pin-up en profil 2, voire 3. Eh bien non, elle est 6. Et un philosophe que certains ont peut-être lu qui s'appelle Ridou Krishnamurti qui est juste fabuleux qui est aussi en type 6. Un autre type 6 en termes de comique, vous avez Pierre Palmade aussi. J'ai suivi des interviews dernièrement de Pierre Palmade et c'est assez intéressant. Dans Star Wars par exemple, le robot c'est 3PO. Vous avez un mode, même si c'est un robot, vous avez un mode de fonctionnement 6 avec un petit côté 5. C'est intéressant. Donc c'est drôle aussi de voir que vous retrouvez ça dans des films, dans des séries, dans des dessins animés. Et ce qui est super passionnant, moi je trouve avec l'énéagramme, c'est que c'est des personnes qui ne connaissent pas l'énéagramme qui se sont inspirées, les réalisateurs de films, de séries, qui se sont inspirées de personnes qu'ils connaissaient. Et quand on regarde le film, la série, ou un livre ou autre et qu'on voit certains personnages, on les voit vraiment caricaturaux de profil. ça prouve à quel point l'énéagramme est ultra, ultra pertinent. Est-ce que c'est OK pour vous ? Est-ce que vous êtes OK pour qu'on voit les trois derniers profils ? Est-ce que vous commencez à voir vos profils ? À vous ? Alors, on va maintenant attaquer sur le type 7. Alors, au type 7, sa peur, c'est de souffrir. La souffrance, l'enfermement. Le 7 va éviter à tout prix fuir comme la pièce toute situation de souffrance. Vous allez me dire OK, on le vit tous plus ou moins comme certains autres peurs. Mais là, gardez en tête, encore une fois, que c'est des peurs de base. C'est des peurs profondes. Pour éviter cette souffrance, il va faire preuve d'une compulsion émotionnelle qu'on appelle la gourmandise. Alors, pas la gourmandise en termes de repas de manger, ça peut l'être, mais en termes d'accessibilité à tout, de l'intempérance. Pour éviter la souffrance, je vais multiplier les choix possibles. Je vais multiplier les options. Je vais multiplier les choses que je peux faire, que je peux avoir et que je peux être. Ce sont des personnes qui vont être des grands épicuriens. C'est des personnes qui vont rechercher le plaisir avant toute chose. Notez bien ce mot-clé. Le plaisir, le kiff, la joie. Ils vont éviter toutes les situations qui font souffrir et voire même rationaliser des choses. Genre, tu es sûr que tu vas faire ça ? Mais oui, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. On va aller voir que ce sont des personnes qui vont avoir une énergie assez forte et enthousiasme. Ils vont avoir un enthousiasme communicatif. Ils vont dans la planification. Ce ne sont pas des gens qui vont planifier sur un agenda, mais qui vont plutôt se dire « Tiens, demain, je vais faire ça, ça, ça et ça. » Ils vont multiplier les options possibles. Plus j'ai d'options, moins j'ai de chances de m'ennuyer et d'être dans une situation d'enfermement. Sauf qu'à avoir trop d'options, on se retrouve débordé, perturbé et on ne fait rien, on n'avance pas et on part dans tous les sens. C'est une des grandes difficultés du 7. Au-delà de ça, certaines situations de souffrance qui ont par exemple des deuils. Je parle du deuil lors de la perte d'un être cher, mais aussi des deuils lorsqu'on a une rupture amoureuse ou la perte d'un travail ou autre. Différentes phases de deuil dans notre vie. Le 7 va occulter la phase de souffrance et de tristesse. Ce qui va faire que ça va les empêcher, ça va leur empêcher de faire véritablement le deuil. Et ça, en tant que temps, on va dire bon, mais c'est bon, il veut passer à autre chose, le 7, on peut le comprendre. Sauf que c'est un peu comme si le 7, il prenait une, vous avez une ficelle avec au bout du ficelle une grosse boule en plomb qui jetait la boule et que la boule elle lui revenait dessus plus tard très fortement. Ça fait mal à la tête. Ou lorsque, pour prendre une autre métaphore, le 7, il jette un boomerang et puis ça va, c'est bon, le boomerang est parti et puis pam, un an après, il se reçoit le boomerang derrière la tête. Donc, c'est là où le 7 va avoir ses points de difficulté qui peuvent avoir aussi un impact pour les autres. La vision du monde du 7, c'est le monde nous limite, nous frustre et peut nous faire souffrir. Donc, on va éviter la souffrance. Alors, en termes d'énergie, on va retrouver ce côté 7 sur, par exemple, Cyril Hanouna, sur Georges Clooney qui sont des personnages qui ont l'air toujours fun, toujours rigolos. Mercier qui est toujours en train de déconner, de s'amuser. On sent un côté un peu insaisissable chez les 7. On a Cameron Diaz, on a le personnage d'Indiana Jones qui est très 7 dans sa fonction d'être et l'inventeur Léonard de Vinci qui avait la mauvaise réputation à son époque de ne jamais rien finir. Ça ne peut pas s'amener étonnant mais il avait du mal à finir les choses et ça lui a valu de très gros problèmes. C'était un génie, un touche-à-tout mais il ne finissait jamais rien. Et même à un moment donné, il a failli être dans des grosses difficultés et heureusement, il s'est fait aider par François 1er à la fin de sa vie. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors type 8, on est sur une autre énergie, une énergie de force. Je s'insiste sur la force parce que le 8 a peur d'être blessé. Il a peur d'être contrôlé. Donc, il va éviter au maximum les situations de faiblesse. Notez bien ce mot-clé ? Faiblesse. Donc, il va être fort. La vision du monde du 8, c'est le monde et souvent est juste. Je dois me montrer fort. Et au-delà d'être fort, il va avoir un monde excessif. C'est des personnes qui, on va avoir l'impression qu'ils sont en colère régulièrement alors qu'eux ne se sentent pas en colère. C'est juste qu'ils ont une énergie très forte, très… Voilà. On a l'impression qu'ils nous attaquent. Mais c'est juste leur énergie de se montrer fort. Et l'orientation mentale du 8, c'est la vengeance ou faire justice. Ah, la justice n'est pas faire. Je vais faire justice moi-même. C'est des caractères assez forts. On va le retrouver. D'ailleurs, vous allez le retrouver dans ces personnalités-là. Vous vous souvenez d'Eric Antona, de Pablo Kipicasso qui étaient des forts caractères. On les retrouve en type 8. Nous avons Vincent Cassel aussi qui parfois fait un petit peu peur. Charles de Gaulle. Nous avons également l'abbé Pierre et Anne, je vais répondre à ta question. La réponse est oui. Il y aura un replay. L'abbé Pierre, donc là aussi, on a une très, très belle évolution du type 8. Pablo Picasso, vous avez Joe Estar, Pablo Escobar qui sont plutôt dans les versions désintégrées du profil. et vous avez également Mathilde Seignier. On a également Josiane Balasco aussi. On voit cette énergie. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui ont confiance en eux. On peut trouver chez le 8 un manque de confiance en eux, mais ils vont le cacher derrière. Alors, le 9, là, on est sur une autre énergie. Une énergie un petit peu plus lente, un petit peu plus calme, un peu plus consensuel. Le 9, sa peur, c'est d'être perdu, d'être séparé des autres, de ne plus être en lien avec les autres. Et qu'est-ce qu'il y a de plus terrible pour séparer, pour créer une rupture entre les gens que le conflit ? Le conflit, c'est par communication, la communication, ça veut dire de, il y en a le mot comme, avec, ensemble, c'est d'être ensemble, un lien. Coopération, communication. Et dès qu'on a un conflit, on fait la rupture dans la communication. On fait la rupture dans la coopération. Donc, le 9 a peur par-dessus tout du conflit. et sa vision du monde, c'est le mot des sources de conflits. Il ne faut pas que je fasse de vagues. Donc, le 9 va avoir du mal à s'imposer. Le 9 va s'oublier pour éviter de prendre position. Voir même pire, il va se mettre dans une forme de paresse. Ce qui peut l'amener à des situations assez délétères comme ne pas travailler. Certains se noieront malheureusement dans les jeux vidéo, dans l'alcool. Certains dans la drogue ou autres dans une certaine forme de laisser-aller. Là, on est sur des cas extraits. On va avoir une lenteur. Ce sont des profils qui vont souvent se faire laisser porter par la vie. Alors qu'eux, ils le savent, ils ont une énergie très forte à l'intérieur d'eux. Ce sont des profils aussi qui vont être en lien comme le 8 et comme le 1 avec la colère. Ils vont étouffer leur colère. Ils vont faire des crises de colère mais ils vont toujours faire attention de ne pas générer un conflit par leurs actes ou leur façon d'être. Voilà pour le 9. En termes de célébrité, on a Morgan Freeman où on voit bien cette énergie calme qui peut être apaisante. Le 9, on a Grace Kelly. Vous avez Zinedine Zidane qui est un type 9. Vous avez le film que j'ai vu récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, le film The Irishman de Martin Scorsese qui est sur Netflix et ce film-là est bien typiquement le personnage de Robert De Niro et un profil 9. Vous avez le personnage de Rocky Balboa aussi qui se laisse porter par la vie. Vous avez des présidents serbes comme Abraham Nicol, vous avez Marge Simpson aussi et bien d'autres qui sont sur du bas. Est-ce que vous voyez des personnes qui sont un type 9 parmi vous ? Parmi votre entourage qui ont du mal à choisir, qui ont du mal à se décider, qui sont un peu dans se laisser allier ? Je suis sûr que vous en connaissez. Vous avez compris que le 9 lui aussi il a ses problématiques. Tous leurs profils ont des peurs, ont des challenges à affronter. Vous avez vu aussi que certains profils, certaines personnes ont réussi à dépasser cela. Je passe par exemple à des personnages comme Nelson Mandela, des personnages comme Ridho Krishnamurti, comme l'abbé Pierre qui sont des magnificants de leurs profils, qui ont réussi à prendre les forces de leurs profils et à dépasser des choses très viscérales de leurs profils. Vous voyez qu'il y en a d'autres qui sont dans des situations très peu évoluées. Votre profil, connaître votre profil va vous aider mais dans toutes les sphères d'autres. Ce n'est pas compliqué. Ils vont vous apprendre à trouver vos blocages inconscients, le fameux « c'est plus fort que vous », ce qui vous pourrit la vie, ces compulsions émotionnelles qui vous dominent aujourd'hui, qui dominent votre vie. Vous allez voir comment les travailler. Vous verrez sur quel point de force vous appuyez. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez trouver de nombreuses techniques de développement personnel, de psychologie, de spiritualité et autres. Sauf que les techniques qu'on vous donne, par exemple, il y a des techniques qui sont faites par les trois, qui vont marcher très bien pour les trois mais qui vont être catastrophiques si vous êtes peut-être un 9 ou un 4. vous comprenez quelles sont les techniques à utiliser et quelles sont les techniques à ne surtout pas utiliser. Je vais même vous donner, pour celles et ceux qui suivent, d'ailleurs, il y en a peut-être parmi vous qui suivent le technicien Enneagram, les techniques, les méthodologies pour pouvoir dépasser votre profit. Vous verrez qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas et surtout, comment améliorer vos communications, votre communication avec vous-même et vos communications avec les autres. Tout ça, c'est l'enjeu que résout l'Enneagram. Bien évidemment, ça ne va pas se faire comme un coup de baguette magique, mais déjà, en connaissant votre profil, déjà en travaillant dessus, vous pouvez avoir des résultats immédiats. Vous allez déjà porter une lumière juste énorme sur qui vous êtes. Un secret que j'aimerais que vous reteniez ici, c'est que le plus grand obstacle à votre travail, il n'est pas à l'extérieur. J'aime bien cette phrase, je vais vous la traduire. quand il n'y a plus d'ennemis à l'intérieur, les ennemis à l'extérieur ne peuvent plus nous blesser. Et c'est à avoir à l'intérieur de soi et soigner cet intérieur, cet enfant intérieur qui nous demande ça. Et lorsque vous travaillerez l'intérieur de vous, eh bien, votre extérieur, votre succès, votre bonheur, votre réussite, votre joie extérieure se manifestera. Mais ça commence toujours, toujours, toujours par l'intérieur. Rappelez-vous ce qu'il était écrit sur le temple de Delphes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Capitalisez sur vos forces en prenant vous connaître, en connaissant votre profinogramme. Vous améliorez, soignez vos blessures inconscientes et être enfin en harmonie avec vous-même. C'est tout le programme que je vous propose. Et c'est tout le programme que je vous propose de suivre avec moi si vous le souhaitez, bien évidemment. Alors, si vous voulez aller un peu plus loin sur votre connaissance de l'énéagramme, sachez qu'il y a d'autres personnes comme vous qui ont suivi, donc j'ai commencé il y a 2017, qui ont suivi des conférences en éagramme et qui ont souhaité aller un peu plus loin, qui comme vous se posaient des questions, qui hésitaient entre le 4 et le 5, qui hésitaient entre le 9, le 3 et le 2 et qui se sont dit ben tiens, je vais aller plus loin et qui ont commencé à suivre la formation technicien en éagramme avec moi et qui ont réussi à trouver leur profil et au-delà de ça, ils ont eu de grandes révélations sur eux-mêmes. Ils ont découvert des choses qui semblaient insoupçonnées. Ils se sont rendus compte également qu'en connaissant leur profil, en connaissant sur ceux qui ont de la famille, les profils de leurs enfants, de leurs conjointes, de leurs conjointes, eh bien, ils ont amélioré leur communication. Voir certains sont allés plus loin. certains qui souhaitaient qu'ils rêvaient d'être coach, thérapeute, ont pu utiliser cet outil-là. J'ai certains élèves qui sont à ce stade-là, qui ont subi une formation juste pour eux et là, aujourd'hui, sont sur une activité de coaching et utilisent les néagrammes au quotidien. Il y en a d'autres aussi qui l'utilisent dans leur vie professionnelle, dans leur vie de tous les jours. Bref, les néagrammes, vous allez l'utiliser tout le temps. Moi, c'est un outil, je m'en sers tous les jours et je n'exagère pas quand je dis tous les jours. Il ne se passe pas une journée sans que les néagrammes soient dans ma vie. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, j'ai pris un Uber pour ne pas citer la marque, le chauffeur du Uber était en profil neuf et de suite, en connaissant, en voyant directement son profil, ça se voyait très vite, j'ai compris pourquoi il était dans son mode de fonctionnement, comment il réagissait et j'ai pu mieux communiquer avec lui et ça a amélioré l'échange. L'autre jour, j'avais un souci avec ma voiture, je suis allé voir mon garagiste, j'ai identifié très rapidement le profil du garagiste, ça a amélioré la relation, ça a permis d'accélérer le travail alors que sinon, ça ne serait pas passé comme ça et ça, c'est des choses qui m'arrivent régulièrement dans ma vie et même moi, de temps en temps, je vois mon profil et quand mon profil est présent, eh bien, j'utilise les outils que je vous enseigne sur le technicien et néagramme parce que ça, c'est des outils que je ne donne que sur le technicien et néagramme qui sont des outils de profondeur et ça m'aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501